– Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro de NCI Reportage. Au sommaire de cette émission, on s'intéresse à ceux qui ont tenté l'aventure de l'immigration irrégulière. Après des échecs et des désillusions, ils ont fait le choix d'un retour volontaire au pays où ils sont accompagnés par l'OIM dans leur réintégration. Reportage à suivre. Surnommés les nouvelles stars du net, les webcomédiens en levant en poupe, les visiter. Ces parfaits inconnus, il y a quelques années, ont aujourd'hui à leur actif des millions d'abonnés. Avec juste leur téléphone et des applications, ils se sont invités dans vos vies. Ce soir, NCI Reportage s'intéresse à la machine, derrière un succès qui peut sembler facile de l'extérieur. NCI Reportage, ça commence maintenant. Chaque année, un Africain sur trois envisagerait de quitter son pays pour poursuivre le rêve d'une vie meilleure en Occident. Un rêve qui vire parfois au cauchemar. Moins de 10% d'entre eux réussissent à atteindre l'Europe. Certains perdent la vie en tentant la traversée de la Méditerranée. En 2021, plus de 2000 personnes y ont perdu la vie ou ont été portées disparues. Et pour de nombreux autres, ce périple se transforme en désillusion. Et elles font parfois le choix d'un retour volontaire dans leur pays. Entre 2017 et 2022, ils étaient près de 11 000 en Queue d'Ivoire. Nous avons assisté au retour de migrants en provenance de Tunisie et leur parcours pour se réintégrer dans la société sous la houlette de l'Organisation internationale pour l'émigration. C'est un reportage signé Roger Appé, Doria Gloire et Armel Zozo. Dans ce mini-car, en plein cœur de la nuit, une dizaine de migrants en provenance de la Tunisie font leur retour au bercail. L'eldorado qu'ils avaient dans leur ligne de mire s'est avérée une vraie chimère dans ce pays d'Afrique du Nord. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 6 février 2020. Je partais pour l'Europe. La France précisément. On m'avait fait savoir qu'on pouvait transiter par la Tunisie et aller en Europe. C'est comme ça que j'ai décidé de passer par là. Mais arrivé sur le terrain, on a constaté d'autres choses. C'était l'ouverture de ce qu'on nous avait raconté. Pour bon nombre d'entre eux, ce sont des proches qui sont à l'origine du cauchemar. J'ai un moment, mon propre taxi que j'ai roulé à Saint-Pédrois. Et un jour comme ça, je suis tombé sur un camarade. Il m'a dit, lui, il vient de quitter en Tunisie, que la vie est meilleure là-bas par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc là, le métier que j'ai fait, s'il arrive en Tunisie, il peut gagner plus que ce que j'ai gagné ici. Il m'a dit, bon, je peux gagner combien comme ça là-bas ? Il m'a dit, bon, par jour, tu peux gagner 100 000 francs dans le taxi. Alors j'ai vendu la voiture et je suis parti à Tunisie. Jean-Marie a été vendu par celui qu'il considérait comme un ami et qu'il avait encouragé à rejoindre la Tunisie. Lorsqu'il s'est arrivé, il m'a dit, non, le monsieur qui je vais te mettre en contact avec toi, il est dans tel village, on va partir là-bas. On est arrivé, il m'a mis en contact avec le monsieur, il m'a vendu dans la main du monsieur, genre, comment dire, là-bas on appelle ça contrat. Il a pris mon passeport, il l'a donné au monsieur. Il a disparu. Et le monsieur dit de travailler. Il dit, bon, je vais travailler comment ? Il dit, non, tu dois travailler que j'ai déjà payé ton ami. Il dit, tu l'as payé ? Il dit, oui, je l'ai payé. Donc tu dois travailler. Il dit, mais il ne m'a rien dit, donc moi je ne peux pas travailler comme cela. Il remet mon passeport. Il dit, non, si tu ne travailles pas, je ne te remets pas ton passeport. Je t'ai coincé. Donc, j'étais obligé de faire. Rentrer à la maison était la seule option pour ces migrants de se faire une nouvelle vie. Une vie qu'il faut parfois reprendre de zéro. Je rentre les mains vite. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que moi, j'ai fait 4 ans, 4 ans, 3 mois en Tunisie. Donc je rentre aujourd'hui, je rentre. Ce n'est pas comme si je n'avais pas eu l'argent. J'ai eu l'argent, mais à cause de ce projet que j'avais en tête, je n'ai pas pu économiser. Parce qu'à chaque fois que j'économisais, je voulais forcément atteindre mon but. Il est minuit. Les migrants regagnent un centre d'accueil. C'est ici qu'ils vont passer la nuit. Ce centre a été mis en place par l'Organisation internationale pour la migration et Côte d'Ivoire Prosperity dans le but de prendre en charge les migrants de retour. Le lendemain matin, au centre d'accueil de Mdottré, c'est prise en charge sanitaire des migrants de retour avec l'unité médicale mobile de l'OIM. Quand ils arrivent, on leur donne un kit individuel de médicaments. On leur donne les premiers soins si c'est des petits bobos, mal de tête, mal de ventre, machin. On les soigne, on a une dotation de médicaments qui est là. Et si ça nous dépasse, on les refait à une clinique, je peux dire le nom ? Sacré-Cœur, polyclinique Sacré-Cœur. Une clinique patinaires. Voilà, on a un patinariat. Alors ceux-là, ils sont supposés les prendre en charge gratuitement après avoir présenté leur carte OIM. L'OIM propose aussi des prises en charge psychologiques. L'objectif étant de vérifier la santé mentale des migrants pour une meilleure prise en charge sociale. Mais la réinsertion sociale reste le cœur des projets de cette organisation. L'OIM veut redonner une nouvelle chance à ces jeunes. Bonjour madame. Bonjour. 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 Les montants des projets proposés par l'OIM varient en fonction du type de projet. Elle consacre son projet, ça peut évaluer à combien l'aide que l'OIM peut lui apporter. On ne peut pas donner des chiffres exacts, parce qu'on prend en compte beaucoup de paramètres. Donc on n'est pas habilité à vous donner un chiffre exact. Mais on est sûr que sur l'étude que l'OIM a fait du SMIC en Côte d'Ivoire, de la mise en place des projets, on est habilité à dire que le montant qu'elle recevra pourra l'aider à ouvrir, à mettre en place son projet et puis commencer son activité. Mario, un autre migrant, vient également exposer son projet. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc maintenant que vous êtes revenu, qu'est-ce que vous pensez ? Oui, j'ai décidé, j'ai pensé à me rester dans le tissu social. Avec un projet de, peut-être, l'élevage de porc. L'élevage de porc. Ou bien, parce que là, sur le terrain, je ne maîtrise pas encore. Mais demain, ce que j'ai à faire, c'est l'élevage de porc. Ou bien après, il y a d'autres projets qui peuvent venir, comme le commerce, faire une boutique ou un magasin. Voilà un peu le projet que je voudrais. Donc si je m'en tiens à ce que vous avez dit, vous n'avez jamais fait l'élevage. Vous n'avez jamais fait de formation pour ça ? Non, Sylvain, non. Vous n'avez aucune expérience ? Non, pas. Du coup, ça sera vraiment difficile pour le monde de vous accompagner. Mais sans expérience dans le domaine, le projet a peu de chances de porter ses fruits. L'assistante à la réintégration lui propose de trouver un partenaire pour l'aider à le réaliser. Si vous insistez pour faire ce projet, il faut trouver quelqu'un. Il faut trouver un partenaire. Il faut trouver peut-être un ami ou quelqu'un à qui vous avez confiance, qui peut peut-être être inclus dans votre projet pour la partie technique. Enfin, elle vend les aliments, mais elle ne vient pas. Vendez les aliments de quoi ? Nous, on n'est pas à vous accompagner parce que c'est votre femme. C'est votre femme. Elle, c'est votre conjointe. C'est chez elle, c'est elle qui va vous accueillir. C'est un ménage. Donc nous, on est disposés à vous accompagner. Vous allez dans la vente d'aliments de porc. Parce que votre femme a de l'expérience. On la met dans le plan d'un propre partenaire. Mario va peut-être devoir changer de projet s'il veut obtenir un financement de l'OIM. Il dispose de quelques jours pour se décider. Elle a essayé de vous orienter. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'adhère à cette idée. Je parle pour réfléchir encore et puis en discuter avec madame. L'organisation propose aux migrants de retour trois types de projets. Des projets individuels, ceux dits collectifs et d'autres communautaires. Le but étant d'encourager ces derniers à rester sur place. L'entretien terminé, chaque migrant doit rentrer chez lui. Nous décidons de suivre Estelle. Après quatre ans vécus en Tunisie, la jeune femme retourne chez elle. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, c'est ici qu'elle va déposer ses valises. Lorsqu'elle franchit le seuil de la maison, la joie est totale. Pour ce fils qui n'avait plus revu sa mère depuis quatre longues années, impossible de contenir ses larmes. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas pleurer. Ne pleure pas. Je ne peux pas pleurer. Tu m'as manqué comme ça. Ça va ? Ne pleure pas. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Tu peux pleurer. Pour sa mère, c'est un vrai soulagement de revoir sa fille après de nombreuses années passées hors du pays. Je suis très, très, très contente. Je ne m'attendais même pas. Elle dit que c'est sa camarade qui vient. C'est elle, on l'entend. C'est elle, on l'entend. Et pendant qu'elle était là-bas, est-ce que vous avez été tranquille ici ? C'est l'aventure. On ne peut rien faire. Si l'enfant est allé là-bas, on peut être content comme on est. On peut être tranquille comme on ne le peut pas. Mais nous prions seulement. Une fois installée, celle qui a tenté à deux reprises de rejoindre l'Italie par la voie de la Méditerranée raconte son histoire. Comme tout le monde, tu t'es dit que tu vas arriver. Voilà, tu t'es dit que tu vas arriver. Donc moi, je me mets dans ma tête que je vais arriver. Vous étiez combien dans le bateau ? Au fait, le bateau ne pouvait prendre seulement que 25 personnes. Les bateaux en bois comme ça, ils ont sous le plus gros des morceaux de bois comme ça. Donc on a pris, il devait prendre 25 personnes, mais il a pris jusqu'à 90 personnes. Sinon, quand on est monté, il avait démarré, il avait allumé le moteur. C'est quand il a vu qu'il y avait plus de personnes, il a dit qu'il ne pouvait pas partir, parce que lui aussi il risquait ça aussi. Aujourd'hui de retour, le prochain défi pour elle sera de réussir son insertion professionnelle, que de nombreux migrants ont pu réussir grâce au soutien de l'OIM. A Benjerville, Noélie, assistante à la réintégration, passe une fois par mois pour faire le suivi des bénéficiaires. Bonjour Ali, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Ça va ? Bonjour. Vous avez démarré l'activité ce matin depuis quelle heure ? À partir des 6 heures. 6 heures, vous avez commencé à la fin, c'est ça ? Oui, oui. OK. Nous, on est venu vous rendre visite, compte tenu de votre installation, pour voir un peu comment ces choses se passent. C'est Souleymane qui est le bénéficiaire du projet du fonds fiduciaire d'urgence. Le jeune homme de 18 ans a tenté l'aventure en 2021 à la recherche d'un Eldorado impossible sur la route de l'enfer. Refoulé à la frontière algérienne, il raconte son infortune. On nous a jeté au chocot, on nous a chicoté avec un batraque, et on nous a mis en prison pendant une semaine. Ici, on nous a cité les noirs, les affiches, je ne vois pas mieux de parler. Par exemple, je pense à ça, c'est traumatisé, ça nous fait beaucoup mal au cœur. Souleymane a reçu une somme de 850 000 francs CFA de la part de l'OIM pour financer son projet de ferme. Il travaille aujourd'hui avec son frère aîné, propriétaire de cette entreprise d'abattage et de vente de poulet. Ce matin, Noélie vient vérifier les comptes de l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez combien de clients ? Aujourd'hui, comme il n'est pas encore 11h d'abord, on n'a pas encore commencé à les appeler. Parce qu'ils commencent tard, ils rentrent environ 1h ou 0h. Maintenant, pour les appeler le matin bonheur comme ça, ils ne peuvent pas décrocher. Parce qu'on commence à partir de 11h, 12h pour commencer à les appeler. Ce suivi permet à l'OIM de s'assurer que l'activité est sûre de bons rails. Il est aussi important pour vous de poser ce genre de questions ? Oui. De vous assurer que tout va bien ? Oui, tout à fait. On doit toujours être en mesure de savoir où est-ce que les bénéficiaires en sont dans leur activité. L'activité avec l'OIM a démarré. On fait le suivi régulièrement. On vient ici aussi pour discuter avec eux, échanger. On s'assure qu'ils notent à chaque fois leur entrée d'argent, leurs dépenses, pour qu'eux-mêmes puissent après être en mesure de pouvoir gérer l'activité. Donc nous, les questions qu'on leur pose, c'est pour mieux comprendre l'activité. Et s'il y a des difficultés, on peut toujours leur recommander d'aller peut-être voir des microfinances pour augmenter le capital de l'activité. En classe de 3ème, Souleymane exerce cette activité pour financer ses études. Au niveau de tes études là, comment ça se passe ? Parce que tu es à la fois sur la ferme et puis tu es au magasin ici des fois. Comment tu t'organises pour tes études ? Moi, j'ai deux heures de repos. Et c'est pas chaque jour où je travaille. Je suis mieux basé à l'école que l'élément j'avais plus basé. Déjà, tu es impliqué dedans, mais il ne faut pas perdre aussi les études de vous. D'accord ? Donc tu vas nous montrer la ferme. Ok. Souleymane a réussi le pari de l'insertion. Sa ferme est en pleine croissance. Il a même fait ses premiers bénéfices. Actuellement, on peut dire que le fonds de déroulement tourne au-dessus de 1,2 millions. Actuellement, au lieu de 800, c'est 1 000. Donc on a, si on veut bien comprendre, on a 2,2 millions. Donc si tu fais moins 1,2 millions. Si tu fais moins 1,2 millions. Si tu fais moins 850 000. C'est comme si on se retrouve à intruire peut-être 350 000 comme bénéfices depuis qu'on a commencé. Mais les 350 000, on pourrait peut-être lui donner. Tiens. Mais si on le donnait. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'air d'être toujours dans les mêmes 300 poulets. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis fier d'avoir les 600 poulets. La réintégration socio-professionnelle n'est pas toujours réussie chez certains ex-migrants, qui peinent à asseoir leur activité, malgré le soutien de l'OIM et de l'État. Il peut arriver que l'aide soit dilapidée et que les migrants de retour se retrouvent à la case départ. Daloa, cité des antilopes. Quelques jours plus tard, c'est dans cette maison de fortune que nous retrouvons Mario, l'ex-migrant qui s'était confié à notre micro il y a quelques semaines. Bonjour. En tout cas, mon frère, on va en arriver. Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, on s'apprête même à sortir maintenant partout au travail. Moi aussi, il y avait un voyage à effectuer. Mais ce matin, vous êtes là. Comme vous m'avez dit que vous devez venir, bon. Ici, il reprend peu à peu ses marques. Je suis dans un moment de repos. Je récupère les forces que j'ai perdues là-bas, en Tunisie. Je suis en train de récupérer un transport peu. J'ai béni le Seigneur parce que si je ne suis pas mort que je peux reprendre, c'est encore mieux. Il y a deux personnes qui sont mortes sur le terrain. Deux sont restées en Tunisie. Deux sont mortes sur l'eau. Deux sont même dans la ville, dans le pays. Mais moi, si j'ai eu l'agace de revenir dans mon pays, je suis très content. Ce couple partage la même aventure, car Tatiana s'était aussi rendue en Tunisie. La jeune dame nous raconte les circonstances de son départ. Il y a un frère qui m'a demandé de venir de la Tunisie. De la Tunisie en Europe, c'est facile à partir. Donc de venir, je vais partir. Moi, pour moi, de là-bas, je partais directement. Et comme ça, je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis parti. Deux jours après, il m'a dit, ah, c'est pas des pirogues en vin. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas traverser l'eau pour aller. Pourtant, il m'avait dit que c'était par la voie. J'arrive, il m'a dit le contraire. J'ai préféré me retourner. Avant son retour à Daloa, l'OIM avait suggéré à Mario de discuter avec sa compagne pour trouver un point d'accord pour son projet. Le couple semble décider de se lancer dans le projet de vente de porc. Vous avez discuté avec l'OIM par rapport à votre projet. Vous n'êtes pas tombé d'accord. Est-ce que pendant ces deux semaines, vous avez déjà appelé, vous avez déjà nourri le projet ? Oui, on s'est appelé, il y a un agent de l'OIM qu'on m'a confié. Donc, je suis en contact avec lui. On m'avait demandé de venir contacter madame pour voir si, ensemble, on avait l'idée de faire la commercialisation des produits d'élevage. Donc, je suis venu, je lui ai dit que c'était un bon projet. Donc, elle est patente pour ce qu'on se lance dans ce projet. Donc, après, il m'a demandé de faire mon débit. Le monsieur qui s'occupe de mon dossier, il m'a demandé de faire le débit. Je lui ai envoyé le débit sur WhatsApp. Donc, je crois que ça a un bon coup. Tatiana, qui exerce déjà dans le domaine, compte mettre son expérience au service du couple pour la réussite de leur projet. Votre mari est venu avec un projet. Comment ça s'est passé ? Comme je suis déjà dans le domaine des aliments, des animaux, on a choisi de faire l'élevage. On a dit, non, c'est pas bon. S'ils peuvent vendre les aliments, c'est bon. Donc, nous, on veut faire notre magasin. Comme je connais déjà le travail, je pense que ça peut nous aider. Malgré les efforts de l'OIM, l'idée de retourner en Europe est encore présente dans la mentalité de nombreux jeunes Ivoiriens. Dans la commune d'Agnama, nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux. Bamba, ex-migrant, a tenté l'aventure à plusieurs reprises. Malgré tout, Bamba reste convaincu que son bonheur se trouve en Europe. Malgré tout, Bamba reste convaincu que son bonheur se trouve en Europe. Machiniste dans une entreprise de ramassage d'ordures, l'ex-migrant dit ne pas joindre les deux bouts. « Avec ce salaire, je ne peux pas régler moi-même le problème d'abord. Le problème de ma famille. Il y a deux filles. Comme tu as vu, la madame est l'ancienne. Elle avait 120 000. J'imagine. C'est trop pu. Quand tu es là-bas. Quand tu es où ? Si tu es en Libye, comme ça, comment ça peut aller ? Dans l'année, même si tu n'as pas envoyé quelque chose dans le mois, dans un an, si tu as trouvé moyen pour faire sortir ton argent, toi-même tu es fier. La famille est fier. Tout le monde est fier de toi. » De retour au pays en 2016, Bamba se prépare actuellement pour un retour en Libye dans le but d'atteindre l'Europe. Une énième tentative qui, selon lui, sera la bonne. Dès que tu es arrivé là-bas, un mois, deux mois, j'ai eu un peu. J'ai traversé. Voilà. Pas là en Europe. Pourquoi avoir vécu un calvaire en Libye, et que tu es venu, tu veux dire, tu n'es pas en Libye ? Comment ça se passe ? J'avis, c'est que, d'après, il y a un artiste ivoirien qui a chanté que je préfère mourir dans l'eau que de mourir devant mes parents, dans la honte. Beaucoup de jeunes Ivoiriens qui retentent l'aventure partagent le rêve d'une meilleure vie. Pour ce faire, ils sont prêts à risquer leur vie pour atteindre l'Europe, et ce, malgré l'existence d'un fonds de réinsertion, pour leur permettre de construire leur vie ici. 3 mois après notre passage à Daloa, nous avons joint Mario et Estelle par téléphone. Pour Mario, les choses ont bien changé depuis. Bonjour Boga. Bonjour Monsieur. Comment vous allez ? Oh, par la garde, tout va bien. D'accord. D'accord. D'accord, la dernière fois, on était à Daloa, juste après notre passage. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, après votre entretien avec l'OIM, est-ce que vous avez eu le financement en question ? Oui, tout à fait, nous avons reçu le financement en question. Voilà. Voilà, nous avons commencé nos activités. Vous avez reçu combien ? 850 000. 850 000. D'accord. Donc, après les échanges avec l'OIM, il était dit que vous devriez vous engager dans une activité. Est-ce que c'est l'activité en question ou vous avez changé d'activité ? On a changé d'activité. Et pourquoi ? Changé d'activité. Je vous présente la raison parce qu'arrivée sur le terrain, il y avait d'autres entreprises qui sont déjà là dans le domaine de la commercialisation des aliments des animaux. Donc, chez mon voisin, quand je suis arrivé, il m'a fait carte de l'actualité. Il m'a dit que c'est rentable. En plus, il y a eu un changement d'activité au dernier moment. Vous êtes à quel état actuellement ? On a même commencé, mais seulement que c'est la pluie. Il a beaucoup plu à la chose, à Dalois. Et la saison des pluies nous a beaucoup perturbés. Mais au final, on a eu quelques fruits. Moi-même, je suis en train de commercialiser. Voilà. J'ai envoyé, je donne aux femmes qui vendent les trucs. Je suis en train de leur vendre ça. Et puis, j'ai un peu cassé la table. Voilà. Pour vous dire qu'on est en train de travailler. Donc, vous avez dit que vous avez fait quoi ? C'est... La tomate. Est-ce qu'on peut voir ? Ah, d'accord. Si Mario et sa compagne ont débuté les activités malgré les difficultés, ce n'est pas le cas d'Estelle. Elle peine à mettre en place son projet. Bon, pour le moment, sérieusement, mon projet dont je vous avais parlé, je n'ai pas encore commencé. Je ne suis pas encore installée. Et cela est dit à quoi ? L'argent que j'ai reçu de l'OIM. Avec mon projet, sérieusement, ce n'est pas suffisant. Donc, vous attendez combien actuellement ? Bon. En tout cas, si je peux avoir soit un frigo, un four et un pâteur, je peux démarrer. Mais si avec les 750 francs, ça ne peut pas payer un frigo, avec tout ce que vous avez saisi ? Si, ça peut payer un frigo. Les 750 francs, je peux payer un frigo. Mais si j'achète un frigo, je peux comment pour le local, je peux comment pour d'autres choses. Voilà, vous voyez. Sans les matériels aussi, je ne peux pas. Estelle espère avoir un autre financement d'un million de francs CFA pour commencer son activité. Depuis 2017, près de 11 000 migrants sont rentrés au pays grâce à l'Organisation internationale pour les migrations. Les efforts conjugués de cette organisation et de l'État de Côte d'Ivoire ont permis de réintégrer plus de 7 000 d'entre eux. Toutefois, beaucoup reste à faire, car de jeunes Ivoiriens continuent de nourrir l'ambition d'atteindre l'Europe en empruntant la voie de la Méditerranée. Déterminés à sortir la tête de l'eau, ces jeunes empruntent chaque jour la voie du cimetière. Selon une vraie politique de création d'emplois et une sensibilisation accentuée pourraient maintenir ces aspirants à l'immigration sur place. – Et pour approfondir ce sujet, nous recevons Stéphane Nianziguela, assistant projet réintégration à l'OIM. – Bonsoir. – Bonsoir Pierre. – Bienvenue sur ce plateau. – Bonjour, merci. – Alors on a envie de se poser la première question, quelles sont les causes de l'immigration irrégulière identifiées notamment pour la Côte d'Ivoire ? – Alors les causes, qu'il s'agisse d'immigration régulière ou irrégulière, elles sont les mêmes, diverses, mais elles sont généralement les mêmes. Il s'agit déjà de l'aspect socio-économique. Alors le candidat à la migration, il va partir à la recherche d'un eldorado, à la recherche de meilleures opportunités professionnelles et d'un meilleur cadre de vie. Il y a également l'aspect sécuritaire, il peut également s'agir de catastrophes naturelles ou même liées au changement climatique. – Et qu'on va voir de plus en plus avec effectivement le changement climatique, les déplacés, les réfugiés climatiques. Alors à combien on estime le nombre d'ivoiriens qui tentent chaque année l'aventure ? – Alors 10 299, c'est le nombre de bénéficiaires d'ivoiriens volontairement retournés en Côte d'Ivoire via l'OIM sur la période 2017-juin 2022. Il faut dire qu'il est assez difficile de quantifier le nombre de candidats ivoiriens à l'immigration. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire est dans une zone, c'est DAO qui est une zone de libre circulation. Et il est difficile de pouvoir déjà anticiper sur les réelles motivations et sur la destination finale d'un Ivoirien qui quitte le pays. Étant donné qu'il quitte pour des pays qui sont frontaliers, on ne peut pas savoir quelle est la destination finale que le bénéfice, enfin que le migrant veut atteindre. – Alors, on parle de ces routes de l'immigration. La Méditerranée est souvent la première identifiée. Mais est-ce qu'il y en a… Quels sont les principales et est-ce qu'elles ont changé au fil du temps ? – Non, elles sont sensiblement les mêmes. C'est la route méditerranéenne centrale et occidentale qui comprend notamment les pays comme le Mali, le Burkina Faso, également le Niger, la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. – Alors, certaines associations disent que, justement, cette question de l'immigration clandestine est oubliée du débat public. Est-ce que c'est votre sentiment ? Est-ce qu'on en parle assez ? Est-ce qu'il y a assez de sensibilisation, de présence médiatique sur ce sujet dans les médias ? Nous, on vous invite ce soir pour en parler. – Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'avais envie de dire. Ce que je peux dire aussi, c'est que déjà nous, au niveau de l'OIM, on a plusieurs sensibilisations qu'on organise en amont liées au risque de la migration irrégulière et nous travaillons en étroite collaboration avec des institutions étatiques sur la question. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est largement abordé. peut-être qu'il faut également faire davantage de lumière sur la question. Et en ce sens-là, je pense que les médias sont bien placés pour accompagner les initiatives qui sont faites. – Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'accompagnement de ces migrants qui sont de retour, qui font le choix du retour volontaire. C'est souvent grâce à des aides, à des financements de projets pour se réintégrer dans la société. Mais est-ce que cela est toujours suffisant ? – Non, il ne suffit pas d'assister que les bénéficiaires, enfin, les migrants de retour en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a aussi un accompagnement qui est fait même pour les personnes en place vivant en Côte d'Ivoire, qu'on appelle des potentiels migrants, c'est-à-dire qui ont le profil des personnes qui ont déjà migré et qui sont revenues et qui sont sensiblement touchées par ce phénomène-là. Et donc, on associe, on prend en charge également ces personnes-là sur des projets communautaires. À côté de cela, il y a également la sensibilisation, comme je le disais en amont, qui est faite sur les risques liés à la migration irrégulière. Ça, c'est l'un des points aussi qu'on aborde. Mais il y a également, comme je le disais tantôt, cette assistance que l'OIM apporte qui est axée sur trois volets, notamment l'aspect psychosocial. On a des professionnels du bien-être qui se chargent, qui prennent en charge les Ivoiriens de retour, notamment les plus vulnérables, ceux qui ont vécu, qui ont subi des sévices sur le parcours migratoire. Il y a ces professionnels-là qui sont là pour les accompagner. Il y a également l'aspect, comme vous le savez, social. Il faudrait que les bénéficiaires s'arrangent à ce qu'ils reviennent dans les meilleures conditions. Il y a également l'aspect économique qui ne prend pas seulement en charge l'aspect pécunier, mais également tout ce qui est formation, renforcement des capacités et tout. Et donc, on essaie de toucher toute la question, de sorte qu'une fois que nous, on a fini d'assister le bénéficiaire, il a vraiment toutes les armes pour s'installer durablement dans son pays. – Alors, vous avez parlé d'un profil type du migrant potentiel. Qu'est-ce qu'on identifie dans ce profil qui en fait un candidat à l'immigration irrégulière ? – Déjà, on a une étude en étude qui est parue en 2020, qui nous laissait savoir que la majorité des candidats à l'immigration irrégulière étaient des personnes qui, pour celles qui avaient une activité générative de revenus, avaient des revenus sensiblement compris entre 60 000 et 100 000 francs CFA. – Par mois ? – Oui, par mois. Et également, ce sont des gens qui sont issus d'une communauté où on a beaucoup de personnes qui ont déjà tenté, avec qui ils sont en contact. C'est également des gens qui sont fortement influencés par ce qu'ils voient, notamment sur les réseaux sociaux, sont en contact avec des gens qui sont là-bas. Et donc, il y a plusieurs critères comme ça qui nous permettent, nous, d'identifier un potentiel migrant. – Alors, près d'un migrant sur trois, malgré ces sensibilisations-là, a l'intention de retenter sa chance au départ. Comment on l'explique ? Est-ce que, malgré tout ce qu'on a vécu, les morts qu'on a vues sur la route, la désillusion de l'autre côté de la Méditerranée, on a quand même envie de repartir ? – Vous savez, là, je pense qu'il est du ressort de tous. Quand je dis tous, je pense aux organisations internationales, je pense aux groupements de jeunes, je pense aux leaders politiques et religieux, et même aux médias, notamment, de conjuguer les efforts, travailler à déconstruire les idées que nos jeunes ont, ces idées qui sont parfois édulcorées des pays du Nord, et ces idées-là qu'ils nourrissent à partir des réseaux sociaux. Je pense que le plus gros du travail, c'est là, c'est l'aspect psychosocial, c'est les choses qu'ils voient, et donc il est vraiment difficile pour ces derniers-là de casser ces idées. C'est ce qui fait que malgré qu'il revient et qu'il a toute l'assistance qui devrait pouvoir lui permettre de se remettre bien dans la société, il est quand même prêt à risquer sa vie pour retourner parce qu'il n'a peut-être pas atteint la destination qu'il visait. – Quand on interroge certains migrants qui font le parcours avec l'OIM pour monter des projets, certains disent qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne reçoivent pas la totalité de la somme qui est envisagée pour mener cette activité. Est-ce que c'est quelque chose de fondé ? Est-ce que ce sont des choses qui arrivent ? Et comment ça s'explique ? – J'aurais aimé qu'on parte sur un exemple concret, mais ce que je peux dire déjà, c'est que l'OIM n'a pas la prétention de pouvoir régler tous les problèmes de ses bénéficiaires. Notamment, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et si je vais sur le petit calcul de 10 000 bénéficiaires qu'on a reçus, ne serait-ce que 100 000 francs par bénéficiaire, on est à 1 milliard de francs CFA d'aides accordées à ces bénéficiaires-là. – Sur l'année 2022 ? – Non, je veux dire sur… – Depuis le début du projet de réintégration ? – Oui, depuis le début. 100 000 francs CFA, ce n'est même pas la somme qu'on accorde aux bénéficiaires quand ils arrivent pour leurs besoins primaires, en attendant que les fonds alloués à la mise en place d'un projet génératrice de revenus ne soit mis en place, vous voyez. Mais on essaie de faire le maximum. Le bénéficiaire, quand il vient, il a… On a des bénéficiaires qui viennent qui nous disent « Bon, moi, je suis revenu, j'ai envie de faire un projet, j'ai besoin de 3 millions, 5 millions de francs CFA. » Donc on lui dit « Bon, on n'a peut-être pas la possibilité de vous accompagner jusqu'à ce montant-là, parce que déjà l'assistance qui est donnée n'est pas remboursable. » Donc on lui dit « Si le montant dépasse ce que l'OIM peut vous accorder en termes d'assistance, il y a deux choix. Soit vous revenez, vous revoyez le montant à la baisse, soit il y a un apport personnel qui vous est demandé. » C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas la totalité. Il y a des formulaires de consentement qui sont signés. Il y a tous les documents qui sont là. Et donc ils ont également le contact de la chef de mission. Ils ont même le contact du quartier général à Genève. Il y en a qui écrivent. Donc nous travaillons en toute transparence et en professionnalisme profond de sorte que les bénéficiaires reçoivent le montant qui est inscrit sur les formulaires de consentement. – En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, Stéphanie Anziguela. Je rappelle que vous êtes assistant projet réintégration à l'OIM. – Tout à fait. C'est l'OIM qui vous remercie. C'est le truc qui lui a été accordé. – Merci. Alors pour la seconde partie de notre soirée, on s'intéresse à ces stars de l'humour qui ont pris le pouvoir sur le web et les secrets de leur réussite. Ce sera après une courte page de publicité. De retour sur le plateau de NCI Reportage. Nous partons à la découverte de visages qui ne sont plus à présenter. Ces parfaits inconnus sont devenus des incontournables de l'humour sur le web. Ils comptent des millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux. Alors si ce succès peut sembler subit et facile, c'est toute une organisation qui se met en place en arrière-plan pour maintenir succès et surtout gagner de l'argent. Un reportage signé Patrick Bredé, Oscar Caleb et Doria Gloire. Tiens, ça c'est pour toi. Ça, c'est pour tes amis. Vous pouvez acheter de la bière, du vin, de la liqueur. Ça dépend de vous. Ça, c'est au cas où. Ils ont entre 20 et 35 ans. Dans l'appartement familial, c'est autour de Kevin Aubin que s'organise la causerie entre frères et sœurs, quand il est à Abidjan. Ses échanges alimentent la plupart de ses vidéos diffusées sur sa page YouTube. En famille, Kevin décortique la vie des autres. La fratrie dénonce des comportements sous fond de moqueries, surtout sans prendre de gang. En Côte d'Ivoire, cela s'appelle les affairages. C'est toujours comme ça, on est vraiment en famille. Toute la journée, il y a mes tantes, mes sœurs et c'est même cette même ambiance là qu'on retranscrit sur YouTube. Du coup, les gens voient le naturel et puis ils sont happés par ça. Sur ce ton léger qui frise l'impertinence, Kevin Aubin et son look atypique laissent exprimer son personnage. Le personnage de Kevin Aubin, c'est un personnage un peu espiègre, impertinent. Les gens assimilent ça de l'impolitesse, mais ce n'est pas de l'impolitesse, c'est de l'impertinence. Mais de l'impertinence avec beaucoup d'humour en fait. Le personnage, c'est le garçon, voire beaucoup efféminé, qui assume sa part de féminité, qui parle naturellement devant sa caméra, qui explique ses emmerdes, ses amours, ses angoisses et ses réussites. Et qui inclut également sa famille dans son aventure YouTube-esque. Des aventures qui lui permettent de revendiquer 277 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et pourtant, rien ne prédisposait cet étudiant en journalisme à cette carrière de webcomédien. J'ai commencé en 2018 et j'ai commencé sur un coup de tête. J'ai commencé par des vidéos Snapchat et j'ai vu que les gens étaient vraiment intéressés par le personnage. Et j'ai bifurqué sur Facebook et les gens étaient beaucoup plus intéressés que sur Snap. Et ensuite, il y a un ami paix à son âme qui s'appelait Christian Bassa qui nous a quittés en 2018, que son âme repose en paix. C'est lui qui m'a donné l'idée d'aller sur YouTube. Il m'a dit franchement sur YouTube, tu peux gagner ton argent. Et quand j'ai entendu argent, j'ai dit ok, il faut créer le YouTube. Et il a créé. Et puis aujourd'hui, je ne vis que de ma chaîne YouTube. Partager son quotidien, être authentique et surtout raconter la vraie vie à sa façon, voilà ce qu'adore ses Shory. Nom qu'il donne à ses fans. La dernière fois, on a fait une vidéo instantanée. On a fait un palabre au quartier. Là, on allait retirer de l'argent. Tout le quartier est sorti. Donc dès qu'on est rentrés, en même temps, on a filmé la vidéo. On a fait le direct. Je pense qu'il y a eu 75 000 vues le lendemain. Donc les gens sont vraiment friands de ce qu'on vit au quotidien. Même moi, je ne peux pas vous expliquer parce qu'en soi, ce n'est pas des trucs de ouf. Tu sors, tu fais un palabre, tu viens expliquer, tes abonnés sont à l'affût. Donc vraiment, nous-mêmes, on ne comprend pas. Dans Mario, le jeu Mario, Mario doit sauter, 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 souvent il meurt. C'est comme ça la route, les deux compliquées. La route, on dirait que c'est là-bas Mario s'en entraîner avant d'aller faire son jeu. Yes ! Chez le clan de Kevin, les vies des stars sont les sujets les plus mordants. Je pense que ce que les gens aiment le plus sur ma chaîne, c'est quand je fais des vidéos avec ma famille et qu'on ne parle pas de nous, mais d'autres personnes. C'est-à-dire que si on décide par exemple d'attaquer une chanteuse, ils vont nous applaudir. Et nous aussi, on aime bien. On aime bien. On aime bien attacher. Et puis on est forts, on maîtrise, tu vois. Ma sœur même vient de confirmer. Dans son ascension, Kevin Aubert a entraîné avec lui sa famille. C'est-à-dire qu'on attend. Elle sait qui ? C'est ma petite sœur. Elle s'appelle Noura, on fait les vidéos ensemble. Et elle a quelques abonnés maintenant sur Instagram. Elle dit que... La chemise là-même, c'est pour moi. Elle... Elle, c'est Lily. Ma hypocrite. C'est la plus hypocrite de la maison. Quand on fait les vidéos, elle est toujours comme ça. Pourtant, c'est qu'elle est dans son cœur. C'est juste ce qu'elle fait. Elle, c'est ma gopo. C'est aussi ma sœur. Elle prend les pommades. Pour devenir Clay. Vous avez des vignes. Le succès de Kevin Aubert dépeint sur les membres du clan. Ça nous donne un peu une petite cote quand même. Et puis après on est content de le voir sortir, faire des photos avec des gens qu'on ne connait pas et tout. Parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment. À cause de Kevin, franchement, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Sur Snap, franchement ça. Ça fait que les produits sortent rapidement. Donc quand ça sonne aussi, souvent tu peux m'appeler de côté positif. Tu peux danser une idée ? La vidéo du jour porte sur toutes les péripéties de l'anniversaire du Youtuber. Toi, tu passes derrière. C'est moi qui est en milieu. Coucou les chauris, j'espère que vous allez bien. Nous ça va. Ça va. Tu veux qu'on passe en fait. Il n'y a pas de préparation avant ? Non. Non, c'est ça. Préparation de quoi ? Souvent on n'a pas besoin de préparer beaucoup pour que ça marche. Nous on dépose d'en faire. Coucou les chauris, on parle, on parle et puis les gens cliquent. Et puis ils regardent. C'est ça. On n'a jamais préparé une vidéo. On n'a jamais préparé une vidéo. Parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas un sketch. C'est pas un scénario, c'est pas un film. C'est une vidéo face caméra. On pose la caméra et puis on explique ce qu'on a vécu. Cette story times conçue pour faire le buzz, susciter le maximum de vues et d'interactions, permet à Kevin Aubin d'être parmi les Youtubers ivoiriens les mieux payés. Si elle faisait la vidéo et puis elle ne gagnait pas 5 francs. Dans ma maman, elle m'a dit, tu mets la caméra, tu parles, tu parles, on voit rien. Je vais vous donner un... Comment dire ? Un intervalle. Un intervalle. Malgré un revenu minimum de 3 millions par mois, sa mère le voit mal finir en Youtuber. J'acceptais ça difficilement. Mais il faut accompagner l'enfant dans ce qu'il aime, dans ce qu'il fait. Il faut le soutenir. Et c'est ce que je fais. Et je souhaite qu'il ait un boulot normal. Ça, c'est clair. Il ne va pas rester à faire des vidéos que des vidéos. Non. Moi, je ne l'ai pas mis à l'école pour ça, pour les vidéos. Ah oui, il faut qu'il ait un boulot stable. C'est un vrai métier. Oui, je sais que c'est un vrai métier, mais ce n'est pas mon truc, je veux dire. De la centaine de webcomédiens que compte la Côte d'Ivoire, Hans Frédie fait partie de ceux qui s'affirment comme un artiste à part entière. Acteur, réalisateur, scénariste, Hans Frédie a besoin de tout organiser avant le tournage du troisième épisode de Mafia, l'une de ses vidéos qu'il a révélées aux internautes. Celui qui s'imaginait devenir photographe professionnel a trouvé sa voie dans la production de contenu. C'est né en Tunisie pendant mes études. Donc en tant que photographe, à un moment là-bas, je cadrais un peu pour mes potes qui étaient déjà humoristes. Donc j'ai commencé à filmer pour eux et puis au moins ils m'ont dit d'essayer de jouer une scène. J'écrivais des fois aussi pour eux, donc ils m'ont dit de jouer une scène. J'ai dit bon on joue un peu et puis c'était top. Donc après j'ai dit bon attends je vais créer une page pour voir ce que ça donne. Maintenant quand j'ai créé la page bon, voilà au fur et à mesure que ça venait un peu un peu, jusqu'à là maintenant. Aujourd'hui, sa page Facebook compte 1 700 000 abonnés. C'est de cette vidéo que Hans Freddy tient son identité, sa marque de fabrique. Attention, il y a une fille, tu as un choco, réagit de manière relaxe. Aïe, il est bâti mon jouton, comment quoi ? Il est gammé hein ! Dans la partie j'ai fait genre, je me suis joué les chocos là, c'est en même temps, c'est dans la même vidéo. Attends Aïe, il est fou hein ! J'ai encore dit, il est bâti mon nom quoi, il est gammé. Donc les gars ont dit bon fais ça en vidéo, on va voir. Donc quand j'ai fait ça de la première vidéo et j'ai vu que ça a pris la deuxième vidéo, il dit bon on va voir. Donc c'est devenu une sorte de style en fait, on met les pieds comme ça, on parle, on vous dit qu'on c'est un choco, c'est tout. C'est resté là, sinon c'est pas pour dire que c'est une marque en tant que telle mais moi, on sait jamais. 3, 2, 1, action ! T'es lavé et tout, t'es lavé et tout. Chaque prise est scrutée à la loup dans les conditions d'une production cinématographique. Le jeu des acteurs est constamment revisité. Par moment, son équipe laisse libre cours à leur imagination. Tu voulais venir venir ce côté là, c'est gracifique. On n'apprenait pas que ça me... Là, quand on n'a pas, mais ici, une seule personne entre dans la main et elle fait mal. Là, on va pas, c'est tout mon plan. Tu fais des vidéos depuis 6 ans, tu vas pas rester dans le même site, à chaque fois tu oublies de voler. Là c'est parce que bon, comme on dit un petit truc en griffes, on n'a pas envie de prendre matos sous son effet téléphone, mais on reste quand même dans les règles du cinéma. Voilà, règles des tiers, 35 degrés, règles des 180 degrés, tout ça. 4 heures de tournage auront été nécessaires pour produire ces 3 minutes de vidéo. Dernier choix. A dos ou bas ? Fais-y. Eh patron. Faut laisser ça, on va changer de sujet. Eh patron, on sent un peu de l'humour. Quittons ça, quittons ça. Tu vois là ? Ouais, ça va ? Ouais, c'est bon. C'est bon dans ça là ? C'est bon, c'est super. Tu vois là ? Ça va ? Ça c'est tout de suite là ? Oui ? Des fois qu'on est là, on a un goût comme ça, non ? On a un goût comme ça, non ? Et puis, toi lui il peut dire un mot qui va me faire… Mais lui il va dire un mot qui… Donc on peut modifier un peu les idées. Quand on fait les vidéos en général, ce sont les coups de vidéos de ce genre, on fait tout pour avoir le squelette du truc. On sait que c'est mafia, on doit être en tenue de mafia, on doit avoir les accessoires de mafia, on doit avoir le lieu de mafia. Maintenant le reste là, il y a beaucoup d'impôts qui viennent. Gagner sa vie en postant des vidéos sur les réseaux sociaux n'est pas aussi évident qu'on le pense. Hans Freddy en a fait la douloureuse expérience à ses débuts avec cette vidéo, le volume 4, qui a pourtant fait 33 millions de vues. Vol 3, c'est 525 000. Vol 5, c'est 6,5 millions de vues. Là c'est maintenant le plus grand nombre de vues, c'est ça. Le vol 4. 33 millions de vues, 78 millions de personnes touchées. Ça t'a rapporté combien en termes d'argent ? Ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Là on dirait qu'il y avait une souci avec le son. Ça s'est bloqué net à 800 euros. 800 euros c'est bloqué, puis il y avait une affaire de son. C'était pas ça, on devait. Il y avait un souci, un truc, c'est plein. Mais c'est normal. C'est pour ça qu'on a oublié d'avoir une équipe et que les gars font des trucs pour toi. Ils font des bonnes sons originales pour toi. Sinon... Ici, on aurait pu avoir... 30 000, 25 000... 20 000 euros comme ça. On était dans les 13 millions. En plus des musiques originales, les webcomédiens misent sur la publicité et les placements de produits pour se faire plus de cash. Allo chef ? Oui, monsieur Ange. Oui, comment ça va ? Tu m'appelles pour les droits ? C'est ça pour les prods, par rapport à la vidéo. Je t'envoie pas. Je t'envoie pas. Je t'envoie pas. Pour ne plus commettre la même erreur, Ange Frédis est attaché les services de l'Agence Américaine de Management et de gestion d'images qui y accompagnent les influenceuses, Emma Loess et Yawa Touré. Quand tu utilises la musique de quelqu'un, sans préciser, quand tu postes la vidéo, vous devez partager la recette de ce que Facebook donne. Mais quand ce sont tes propres créations, tes propres prods, ça passe. Donc je lui envoie par exemple un exemple d'une prod que je veux. Par exemple là, c'est Mafia. Donc il faut un son de Mafia, ancien temps, tout ça là. Et je lui dis, avec ces gars là-bas, parce que c'est ingénieur du son aux Etats-Unis. Ils font le son et puis ils m'envoient. Là, il m'a dit qu'il va m'envoyer ça tout à l'heure par 8 transferts en fichiers. Donc j'attends ça. Et puis je vais associer ça maintenant à mon montage pour faire, tout simplement. De cette collaboration, le webcomédien espère de meilleurs revenus pour ses vidéos. À travers les vidéos, il y a le déplacement de produits. Et c'est ça l'activité principale. Donc comme cette vidéo là par exemple, c'est de faire une vidéo qui sera drôle, qui va amener une grande interaction, qui fera assez de vues. Et c'est comme si on faisait des yeux doux maintenant aux différentes marques qui nous contactent pour les vidéos. Donc tu vois que des fois, on peut se retrouver à 5 vidéos ou 4 vidéos faites de nous-mêmes et 3 vidéos pubs. Maintenant, on est arrivé à la partie où l'interaction est tellement forte, on a tellement une grande communauté que c'est plus des placements de produits où on vous dit fais ça, fais ça, fais ça. Non, c'est plutôt voici notre produit, voici nos axes qu'on veut mettre en valeur, fais ta vidéo, mets ça comme tu veux. L'humour sur le net est devenu l'activité principale de bon nombre de webcomédiens. Pour atteindre ce niveau, il a fallu que des précurseurs ouvrent la voie. Angers-Wilfrid sont les fondateurs du groupe ça c'est quoi ça encore. la première vague de webcomédiens en Côte d'Ivoire, un groupe qui rivendique plus de 2 millions de followers sur sa page Facebook. Bonjour. Bonjour. Bonne journée. Merci. Ok. Bonjour. Bonne journée. Merci. Alors. Ça c'est quoi ça encore ? Cette onomatopée a contribué au succès de la troupe et a sensibilisé sur les faits de société. Un argument qui justifie le nombre de sollicitations pour des campagnes publicitaires. On travaille avec pas mal de marques qui ont reconnu votre savoir-faire et souhaitent travailler avec vous. Donc ce que ces marques-là attendent, c'est un relais de l'information de leurs différentes activités sur vos différents réseaux. Des postes aussi bien sur vos pages que dans vos vidéos que vous avez l'habitude de faire. Dès l'entame des négociations, ces VRP d'un nouveau genre vont faire étalage de leurs connaissances marketing. C'est de faire, de poster des photos ou des spots, si vous en avez, à l'intérieur de nos vidéos. Soit à la fin, soit au milieu. Mais de manière subtile, de sorte à ce que ça ne puisse pas gêner le public qui regarde. Parce qu'en général, les gens qui regardent les vidéos, quand ces personnes-là sentent une publicité dans la vidéo, elles décrochent. Donc ça fait que la vidéo n'a pas un bon rendement. Dans un environnement tourné vers la communication digitale, l'argument fait son effet. Nous, notre manière de réfléchir aux différentes actions qu'on propose à nos clients change. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout le temps trouver une nouvelle manière de toucher ces jeunes-là et quoi de plus simple et de plus normal que de passer par les canaux sur lesquels ils sont au quotidien et les personnes qu'ils suivent au quotidien. de plus simple. Mais attention, le groupe met tout de même les garde-fous sur les campagnes. S'il y a des marques qui ne respectent pas notre charte, ou qu'on ne les sent pas, ou qui... qui... qui ne sont pas... qui ne sont pas bonnes pour notre image, on ne va pas... ça... on ne va pas travailler avec cette marque. Ça pourrait être quoi, par exemple ? Je ne sais pas... Ça pourrait être... Le marque de cigarettes, par exemple. Les deux associés sont emballés par la campagne, mais ne souhaitent pas s'étendre sur la somme qu'ils pourraient encaisser. La vie d'un webcomédien est rythmée par les vidéos et les rendez-vous. Pour Kevin Aubin, il faut surfer sur la popularité et grandir en notoriété. Moi, j'ai vraiment une constance sur ma chaîne YouTube. Mes abonnés savent que Kevin Aubin sort 3 à 4 vidéos dans la semaine et ils sont présents. Mais si vous faites un mois sans sortir de vidéos, vous sortez une vidéo, vous attendez deux mois. Après, vous sortez une autre vidéo, ça fait que les gens ne vous prennent plus au sérieux et ils se disent « Lui, c'est un flemmard. On va regarder d'autres YouTubeurs ou d'autres web-humoristes ou d'autres influenceurs. » Avant, c'était surtout les femmes. Les hommes se disaient « Lui, il attache Foula, il fait, il est efféminé, il se penche-panchant, il m'énerve, tu vois. » Mais moi, je sais que je connais un gars, il a commencé à me regarder à partir de sa go et il est devenu deux fois plus fan qu'elle, tu vois. Donc, c'est ça, quoi. Mais c'est surtout les femmes. Et c'est le public le plus fidèle, encore une fois. C'est ce tatou qui pourrait lui ouvrir de nouveaux horizons. « Franchement, d'accord, c'est vrai, j'ai fait Internet, c'est bien, les gens me connaissent, mais je veux aussi faire de la scène et surtout de la télé parce que, hormis justement le fait d'être influenceur YouTubeur, j'ai fait une école de journalisme, Options Télé-Radio à Paris. Donc, devenir chroniqueur télé ou présentateur télé à la longue, c'est vraiment un rêve que je veux justement atteindre. » Si elles sont les plus grandes consommatrices de vidéos sur Internet, la division féminine de la comédie a aussi ses noms en haut de l'affiche. « Toi, Mola, c'est toi qui as tout. Tu as les 100 millions. Il faut donner ça aux autres aussi. Ils vont se taire. » « Non, non, non. J'ai jamais eu 100 millions d'investissements. Non, 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 non. Vous n'accordez pas ? » Eunice Junon et ses faux dialogues, avec des vedettes du coupé décalé ou des personnalités politiques, est l'une des stars sur les réseaux sociaux. 2,2 millions d'abonnés sur Facebook et plus de 400 000 sur YouTube. Sarah Messant, avec son million d'abonnés sur TikTok, tout comme Ariane Céleste, Brazing Girl, Kevin Chamballa, pour ne citer que celles-ci, jouent leur partition dans ce fulgurant succès. « Parce que vous décollez, vous ne m'émoignez pas. Je suis musclé. Un seul moulet, je tape une d'or. » Kevin Aubin doit rencontrer la responsable de cette maison de production. L'entreprise souhaite lui confier la présentation d'un talk show. C'est son originalité iconoclaste qui a séduit la production. « Pourquoi votre choix s'est porté chez Kevin ? » « Qu'est-ce qui te plaît ? » « Son authenticité. Quand on le regarde, quand on voit ce qu'il est en train de faire, on s'identifie assez facilement. Et ça, je perds plusieurs influenceurs, mais ceux qui marchent, c'est les gens qui… Quand tu les regardes, tu les crois, tu les sens. Je crois que c'est ça qui fait la différence. » Quelques mois après notre tournage, Kevin Aubin décroche un poste de chroniqueur sur l'une des télés privées ivoiriennes. Nous retrouvons la troupe « Ça, c'est quoi, ça encore ? » dans l'un de ces studios d'enregistrement. « Je vous ai demandé de vous asseoir. » « Oui, non, monsieur. » « Mais asseyez-vous. Vous attendez quoi ? » « On n'a pas le temps, là. » Ce jour, la direction artistique veut tester le jeu d'actrice de Fatime pour diversifier ses profils d'acteurs. « Un peu trop perfectionniste. Je déteste la défaite. » « App quoi ? » « App walker. » « App walker ? » « Oui. » « OK. » « C'est un mot anglais ? » « Oui, monsieur. » « Ça signifie « quelqu'un qui travaille dur, en fait. » « OK. » « Est-ce que tu es un Biden ? » « Oui, je suis un Biden. » « Great. » « Great. » « Excusez-moi. » « Fatime doit camper le rôle d'une TikTokeuse qui exécute un challenge alors qu'elle est à un entretien d'embauche. » « Et que les gens même s'oublient qu'ils se mettent à faire ça dans des circonstances sérieuses. » « À n'importe quel moment de la journée, on est sur nos téléphones. » « On est tous les têtes baissées, on est comme ça, on est comme ça. » « Ça fait que ça diminue le langage. » « On s'oublie, on n'arrive plus à communiquer entre nous. » « Le choix des actrices est fait pour toujours étonner, mais mieux, mettre en relief la femme africaine. » « La plupart du temps, les filles sont apouchous, ce qui veut dire des filles généreuses, avec des femmes généreuses. » « À la base, c'est pas fait sciemment. » « Mais on nous a beaucoup dit que oui, on voit, vous, votre particularité, c'est les filles enfants. » « Ça peut être une particularité, mais en même temps, derrière cette particularité, moi, je peux dire qu'on donne aussi la possibilité aux filles qui sont en forme de s'assumer. » « Parce qu'elles sont beaucoup complexées. » « Et voilà, les mettre dans une vidéo et jouer la qualité et avoir des retours positifs. » « Une expérience enrichissante pour Fatime. » « Déjà, se mettre dans un personnage, c'est pas du tout facile. » « Parce que tu laisses ton personnage, tu laisses toi et tu incarnes un personnage quelconque. » « Donc ça demande vraiment de la concentration et un peu de sérieux quand même. » « Parce que c'est pas facile. » « Même si vous le voyez en amusement, comme on le dit, ça demande beaucoup de sérieux. » « Et là, je suis en train de me faire connaître parce que plus ou moins, ça m'a arrêté dans les rues et me dit, ah, félicitations, j'adore ce que vous faites et tout, vraiment continuez. » « Et j'espère que ça va continuer et j'espère qu'ensemble, on va aller mieux. » « Et on compte aller se former à l'étranger parce que c'est important. » « C'est vrai que tu connais la chose sur le temps, mais pour aller plus vite dans ton métier, pour être plus respecté, plus crédible, il faut que tu te fasses former. » « Donc voilà, c'est un peu le conseil que je donne à tous ceux qui font des vidéos. » « Que ce soit sur la vidéo web ou la scène, il faut que tu fasses former. » Si l'aventure avec les réseaux sociaux a débuté un peu par hasard pour beaucoup d'entre eux, les webcomédiens ont réussi à étendre leur toile jusqu'aux télés ivoiriennes qui s'arrachent leurs services. Les salles de spectacle n'échappent pas non plus au nouveau roi du net. « C'est avec les femmes enceintes que j'ai compris que les bébés sont capables de commander leur repas à l'intérieur du ventre de leur maman. Et puis c'est elle qui parle. » « Si ce n'est pas auteuil de tortue, elle veut manger, elle va te dire, je veux boire jus de bistab. » « Ça n'a qu'à être formé, mais il ne faut pas, ça va être glacé. » Et nous recevons à présent l'auteur de ce reportage, Patrick Bredé. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la rédaction de NCI Reportage. On a envie de vous demander, est-ce que ces webcomédiens sont aussi sympathiques et drôles que dans leurs vidéos dans la vraie vie ? Ben oui, certains sont très sympathiques. Certains ? D'autres un peu moins ? Non, timides. 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 Voilà. Le leader du groupe, ça sait quoi ça encore ? Il est très timide. Nanga, il est très timide. D'accord. On ne dirait pas dans les vidéos. C'est vraiment des rôles qui sont… Il explose tout de suite quand il entend le clap. Voilà, sonner, il y va. Par contre, en Freddy, il n'y a pas de différence entre ce qu'il fait et ce qu'il est dans la vie. Il est chaleureux, ça bouge. Ça bouge. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans la réalisation de ce reportage, auxquelles vous ne vous attendiez pas dans leur caractère, dans leur façon de gérer ce qu'on peut appeler aujourd'hui de véritable business ? Ben oui, ce sont des personnes très organisées. Ça ne transparaît pas dans les vidéos, mais ce sont des personnes très organisées. C'est un planning qu'il faut respecter. La distribution des rôles est respectée. Les rendez-vous, ils ne parlent pas à tout le monde. On ne les appelle plus aujourd'hui juste pour un spectacle. C'est tout un chronogramme. C'est toute une organisation autour d'eux. Vous prenez, en Freddy, par exemple, il y a un agent qui lui communique son programme. Et lui, par exemple, il maîtrise les codes du cinéma. Et donc, dans la distribution de rôles, comme vous voyez, ça rigole. Mais à un moment, il essaie de redistribuer. Il veille sur les raccords. Les raccords lumière, les raccords images. C'est impressionnant. C'est une véritable machine, aujourd'hui, qu'ils ont. Alors, est-ce que vous pensez que cette rigueur dont ils font preuve, toute cette organisation, est-ce qu'il fait la différence aujourd'hui ? Parce qu'ils sont nombreux sur le web à vouloir se lancer. dans ce métier de l'humour parce que ça fait rêver. On a de plus en plus de jeunes qui tentent l'aventure. Je pense que c'est surtout ça qui… Le succès de ces personnes-là donne envie. Donne envie. Mais comme je l'ai dit, ceux qui ne savent pas se disent, bon, il faut juste avoir un téléphone, avoir un peu de data, faire une vidéo. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on reprend. Mais à un certain niveau, ce sont des équipes, c'est des plannings, c'est de long planning. Ils savent exactement à quel moment traiter un thème précis parce qu'il est d'actualité ou bien ils se préparent à intéresser une firme. Il y a toute une stratégie derrière. Je vous le dis, quand on voit dans les vidéos, on est tout heureux. Deux minutes, trois minutes. Mais ce sont des personnages qui réussissent même à créer. Vous voyez… – Des heures et des journées de travail derrière des vidéos de deux minutes. – Vous y allez, on commence les tournages pour ce reportage. Il y a eu des séquences qu'on a réalisées en trois heures, quatre heures. Parce qu'ils nous ont acceptés sur les lieux de tournage pour des capsules. Donc ça a duré le temps. Parce qu'il y a des moments où on ne peut pas interviver, il y a des moments où il faut attendre. Il y a des choses qu'on ne nous permet pas de diffuser. Il fallait passer des accords, c'est des discussions, c'est des échanges. C'est très sérieux. C'est un décalage avec l'appellation qu'on leur donne. Mais c'est très sérieux parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent dedans. – Ah oui, et d'ailleurs, ils ont réussi un véritable tour de force. Sur toutes les chaînes, dans quasiment presque toutes les nouvelles émissions qui sont mises en place, on retrouve quelqu'un qui a tenté l'aventure de web humoriste. On prend l'exemple de Kevin Aubin. Comment ils ont réussi ce tour de force ? Comment ils ont réussi à s'imposer dans les médias traditionnels ? – On dirait même aujourd'hui, à chaque télé, son web comédier. Unis ou non qui intervient sur une autre chaîne. – Dans un talk show ? – Dans un talk show, Kevin Aubin dont on parlait. Ange Freddy, Stoney, ça c'est quoi ça encore ? C'est beaucoup de sérieux. C'est beaucoup de sérieux. Mais c'est comme je l'ai dit, Pierre, ils ont un objectif, c'est de capter le maximum de personnes. Et c'est, ils ont compris cet enjeu très rapidement. Une vidéo qui fait le buzz leur assure une visibilité. Voici un peu comment, on va caricaturer. Le business marche de cette façon. Si vous faites une vidéo, vous devez avoir le maximum d'interactions, donc le maximum de vues. Quand vous avez le maximum de vues, donc vous avez une exposition certaine vis-à-vis du public, des internautes. Et quand ça continue de grimper, vous ressentez sur le nombre d'abonnés. Et quand vous avez des abonnés importants, Ange Freddy, près de 2 millions. Unis ou non, plus de 2 millions. Stoney, plus de 2 millions. Kevin Aubin sur YouTube, plus de 200 000 abonnés. Quand vous avez ça, vous devenez, c'est clair, un personnage public. Ils ont réussi à rentrer dans nos vies en forçant les portes, en devenant des personnages publics à travers Internet. On utilisait au départ ces réseaux-là pour communiquer, échanger, et ils se sont dit, on y va. On pense que c'est d'abord un moyen d'expression, mais c'est surtout un moyen pour se faire voir, pour se faire écouter, se faire apprécier pour certains. – Alors, vous avez parlé de la création de contenu, de se faire écouter, de passer des messages, surtout de créer du buzz, c'est ce qui marche vraiment. Est-ce que ceux que vous avez rencontrés sont prêts à se faire connaître à n'importe quel prix, peu importe le contenu qu'ils proposent aujourd'hui, ou alors on se met des limites ? – Avant, oui. Maintenant, ce n'est pas possible. Je reviens encore, pour ceux qu'on a côtoyés, on serait dit pour qu'une firme, donc une entreprise, le contacte, quand il a sa visibilité, il devient un moyen, un canal pour communiquer. Donc, ce qu'on va appeler le placement de produit, c'est de cette façon qu'il gagne de l'argent. Mais aujourd'hui, quand vous venez, vous lui dites, il nous disait en offre, moi je n'accepte pas tout, je n'accepte pas tout. Mais Pierre, ça va te surprendre, Ange Frédit a des revenus mensuels qui peuvent aller jusqu'à 8 millions de francs CFA. – Ce n'est pas vrai. – Ben oui. – C'est aussi rentable que ça. – Mais c'est aussi rentable que ça. Mais derrière, je reviens encore là-dessus, c'est toute une stratégie. Ils ont des courbes. Ils regardent l'évolution de leurs vidéos. Ils savent à quel moment il fallait alors placer le mot dans leur jargon qui fait mouche. À quelle minute ? Et ils maîtrisent même les publics. Ils vous diront, le public anglo-saxon ne réagirait pas de cette façon, le public francophone réagirait de cette façon. Et donc, à ce moment, après 30 secondes, il faut maintenant passer le message. Ça leur permet d'engranger des vues très rapidement. C'est un travail scientifique. C'est un travail scientifique. Donc aujourd'hui, Ange Frédit, ça c'est croissant croire qu'on a rencontré au cours d'une discussion. C'est pas moins aujourd'hui de 2, 3, 4 millions de francs CFA pour une campagne publicitaire. – Alors on espère que vous n'allez pas nous quitter sur les bancs des reportages pour vous lancer dans l'humour. – Je commence à bien réfléchir, mais je ne suis pas très à l'aise sur… – Mais en tout cas, ceux-là que vous avez rencontrés ne veulent plus se limiter. Ils ont forcé la porte des médias traditionnels. Certains même en tentent de venir de vrais humoristes, de vrais comédiens de cinéma. Jusqu'où ils vont aller ? Ils ne se posent plus de limites ? – Qu'est-ce qu'ils font justement pour réussir ce pari de casser la porte du web pour s'installer sur d'autres planches ? – Déjà, ils rêvent grands. Et par derrière, ils se forment. Ils arrivent dans nos ménages sans formation. Certains sentent… – Ils ressentent ce besoin-là de… de se former, de maîtriser les techniques de communication, ils se forment. Ils se forment. À l'origine, c'est la photographie qui le passionnait. Il arrive un peu par accident, mais aujourd'hui, il est conscient. Il est conscient de ce qu'il représente, de ce qu'il pèse, tout comme les médias qui les emploient. – Il prend une formation d'acteur, il fait une formation d'acteur aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a des formations d'acteur, participer à des panels, participer à des sessions de formation sur le jeu des acteurs, l'occupation scénique et même l'animation. Parce qu'aujourd'hui, ils sont employés comme animateurs. Ça garantit aux télévisions d'avoir des émissions suivies et qui, par derrière, les annonceurs viennent. Mais ils se forment. Ils se forment beaucoup. Le groupe, ça, c'est quoi ça encore ? Ils permettent même à des jeunes pousses d'intégrer l'équipe pour aussi… – Pour aussi à leur tour exploser. – Pour aussi à leur tour exploser. Ils regardent quand on a assisté à un recrutement. Ce n'était pas facile. Là, c'est incroyable. Il faut camper un personnage et il faut avoir du cran. Et on détecte là les qualités, sûrement, d'un bon web comédien. Mais ils vont plus loin. Ils vont plus loin. Unis ou non, on l'a prouvé, le palais de la culture. – Un one-woman show rempli… – C'est quand, en arrière, Pierre, on vous l'aurait dit, mais vous auriez parié que ce ne serait pas possible. Elle y allait, c'était rempli. Elle s'est retrouvée sur la scène, mais à l'origine, c'est du téléphone, avec des vidéos qui est mixtes. Elle crée le buzz, la confrontation entre les artistes. Aujourd'hui, c'est même le cinéma que ces web comédiens guettent, qu'ils regardent parce qu'ils savent qu'ils ont cette chance d'être suivis. La proximité, donc la spontanéité qu'offrent les réseaux sociaux leur donne un avantage certain. Après, ça reste un milieu où tout le monde veut arriver, donc ça peut devenir une espèce de fourre-tout. Et là-dessus, il faut regarder calmement les choses et puis peut-être un peu mieux baliser. – Et donc, vous l'avez rappelé, ceux qui se distinguent sont ceux qui travaillent énormément, s'entourent aujourd'hui d'équipes de professionnels et qui rêvent grand. – Ils sont obligés, ils sont obligés. Même s'il y a quand même des difficultés à vivre avec cette carrière, l'un d'entre nous disait, quand on est dans la rue, les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre le personnage qu'on incarne et puis les personnes que nous sommes. Mais c'est le langage des acteurs du cinéma. Et donc, aujourd'hui, c'est de véritables stars. C'est de véritables stars. Vous marchez, vous êtes dans la rue, vous rencontrez Ange Freddy, mais tout de suite, tout le monde veut faire une photo. Vous rencontrez Stoney, tout le monde veut faire une photo. Ils sont devenus même des amis des personnalités. Et dans la soirée, il vaut mieux inviter aujourd'hui un, comment dirais-je, ça c'est quoi ça encore ? Ou Sarah Messant. Parce que les gens ont envie de voir. Et donc, on soigne un peu l'image. On soigne l'image, on fait attention à ce qu'on dit. Mais ce qui est intéressant, ils sont tellement conscients de ce qu'ils sont. On fait attention, mais on crée toujours le buzz parce que les règles du jeu là, c'est d'être visible. Donc, créer le buzz à tout moment, à tout instant, pour continuer à faire rêver. Alors, merci Patrick Bredé d'avoir poussé les portes de cet univers pour nous. C'était un reportage très intéressant. On a hâte de voir ce que vous nous réservez pour la prochaine fois. J'espère revenir parce que peut-être tu seras en train de faire une vidéo et devenir un web comédien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais on vous aime bien ici Patrick. C'est la fin de ce numéro de NCI Reportage. Nous sommes très impatients de vous retrouver dimanche prochain à 18h30 pour des reportages exclusifs. Bonne suite de programme sur NCI. ...